Intéressons-nous désormais à la question des distorsions fiscales. Cela consiste à déterminer l'impact de la fiscalité sur l'efficacité économique. Supposons le marché d'un bien dont le prix d'équilibre est de 6,50 $. Cela nous permet de déterminer le surplus du consommateur et le surplus du producteur. Supposons une taxe de 2 $ par unité de bien vendu. Cette taxe est payée par le producteur, ce qui translate la courbe d'offre vers le haut d'un montant de 2 $. Cela aboutit à un nouvel équilibre où le prix payé par le consommateur augmente d'un dollar, tandis que le prix perçu par le producteur diminue, lui, d'un dollar également. Le surplus du consommateur est désormais nettement plus faible qu'il n'était préalablement. De même que le surplus du producteur est, lui aussi, beaucoup plus faible. La base du rectangle vert correspond aux 2 500 unités de bien vendu suite à l'introduction de la taxe. La hauteur de ce rectangle correspond au montant de la taxe. Par conséquent, la surface de ce rectangle correspond aux recettes fiscales générées par cet impôt. Le triangle jaune correspond à du surplus qui, suite à l'introduction de la taxe, n'est empoché ni par le consommateur, ni par le producteur, ni par le gouvernement. Il s'agit de la perte sèche de la fiscalité. C'est une mesure de l'inefficacité économique engendrée par l'imposition d'une taxe. Mais comment expliquer l'inefficacité économique ? Souvenez-vous que la courbe de demande correspond à la propension marginale à payer par les consommateurs, tandis que la courbe d'offres correspond au coût marginal de production pour les producteurs. La taxe crée un écart entre le prix payé par les consommateurs et le prix perçu par les producteurs. Cet écart empêche les transactions mutuellement bénéfiques de se réaliser, ce qui est, par étau, inefficace. En théorie, on pourrait restaurer l'efficacité en imposant la taxe que sur les 2500 premières unités de biens échangés, tout en laissant les autres unités s'échanger sans impôts. Le problème est qu'une telle politique serait totalement impossible à mettre en œuvre, puisque chacun prétendrait que l'unité qui l'échange ne fait pas partie des 2500 premières. Par conséquent, pour prélever un euro de recette fiscale, l'État doit nécessairement diminuer le bien-être des consommateurs et des producteurs de plus d'un euro. Il faut bien comprendre qu'en l'absence d'impôt, le prix joue un rôle de signal qui permet d'égaliser le bénéfice marginal de la consommation avec le coût marginal de la production, ce qui permet de coordonner l'action des producteurs et des consommateurs de manière efficace. L'impôt distord le comportement de ses producteurs et de ses consommateurs, dont les choix désormais ne reflètent plus uniquement le bénéfice ou le coût marginal de leur action, mais également le niveau de l'impôt. L'inefficacité économique engendrée par la distorsion fiscale est fondamentalement due au changement de comportement des consommateurs et des producteurs. Par conséquent, il n'est pas très surprenant que cette inefficacité économique mesurée par la perte sèche soit une fonction croissante de l'élasticité de l'offre et de la demande. Si l'offre ou la demande sont très inélastiques, alors la taxe ne modifie que faiblement le nombre de transactions effectuées, ce qui engendre une perte sèche très limitée. En revanche, si l'offre et la demande sont très élastiques, alors la taxe change massivement les comportements et diminue drastiquement le nombre de transactions mutuellement bénéfiques réalisées. Cela engendre une perte sèche beaucoup plus massive. Lorsque les courbes d'offres et de demandes sont linéaires, la perte sèche est proportionnelle au carré du taux d'imposition. De manière plus générale, plus le taux d'imposition est élevé, plus les transactions dont il empêche la réalisation sont mutuellement bénéfiques. Autrement dit, la perte sèche augmente plus que proportionnellement avec le taux de l'imposition. Plus un impôt est élevé, plus il engendre d'inefficacité. Intéressons-nous désormais aux recettes fiscales. Elles sont le produit du taux d'imposition par le nombre d'unités vendues. Plus le taux d'imposition est élevé, plus le nombre d'unités vendues est faible. Au-delà d'un certain taux d'imposition, cet effet domine à tel point que les recettes fiscales diminuent. Ce résultat est particulièrement marquant concernant l'imposition des revenus du travail. Lorsque le taux d'imposition sur les revenus du travail est nul, les recettes fiscales correspondantes sont naturellement nulles. Dans un premier temps, lorsqu'on augmente le taux d'imposition des revenus du travail, les recettes fiscales augmentent. Et puis, au-delà d'un certain seuil, les taux d'imposition sont tellement élevés qu'ils découragent le travail et que les recettes fiscales commencent à diminuer. En théorie, lorsque le taux d'imposition atteint 100%, il n'y a plus aucune incitation à travailler et les recettes fiscales correspondantes sont nulles. Ce résultat est très célèbre sous le nom de courbe de l'affaire. On devrait plutôt parler de courbe de Dupuis, du nom de Jules Dupuis, polytechnicien de deux siècles votre aîné, qui, en jetant les bases de l'analyse microéconomique moderne, avait naturellement dérivé cette courbe près d'un siècle et demi avant Arthur l'affaire. Plus généralement, lorsqu'on augmente un taux d'imposition, la base fiscale correspondante a tendance à se réduire. D'ailleurs, lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a augmenté assez nettement les taux d'imposition sur les plus riches. Il se trouve que les recettes fiscales perçues par le Trésor public ont été nettement inférieures à ce qui avait été anticipé. A l'inverse, Emmanuel Macron a diminué assez fortement le taux d'imposition sur les dividendes et cette mesure a coûté beaucoup moins cher que ce qui avait été anticipé par Bercy. Pour conclure, comme nous allons le voir, l'État a un rôle majeur à jouer dans l'économie. Il doit nécessairement être financé par l'impôt. Le but de cette analyse n'est pas de dire qu'il ne faut pas d'impôt, mais qu'il faut trouver les impôts qui engendrent le moins de distorsions, le moins d'inefficacité économique possible. Comme le disait Jean-Baptiste Colbert, l'art de l'imposition consiste à plumes et lois de manière à prendre le plus de plumes avec le moins de cris.